En tant que professionnel de la santé, vous côtoyez chaque jour différents patients et collègues. Ces interactions vous demandent de personnaliser vos soins en fonction de leurs besoins. Votre esprit critique est constamment mis de l'avant-plan. De plus, on vous demande de rester à l'affût des avancées scientifiques et ce, d'année en année. Au travers de tout ça, sans même le savoir, vous appliquez les concepts de développement durable. C'est connu, la société s'attend à ce que les services de santé soient efficaces et pertinents. On parle autant en termes de temps, d'argent, de qualité des soins que de suivi. Le développement durable permet ça, de mieux traiter nos patients ou encore de prévenir plus efficacement. Car le développement durable, c'est un outil d'intervention et d'évaluation qui a trois principaux piliers. C'est l'équilibre entre le mode de vie, le social, le niveau de vie, l'économie et le milieu de vie, l'environnement. Le développement durable se divise en cinq compétences. Ces compétences clés ont été élaborées par trois chercheurs, WIC, WITICOM et Redman. Lorsque vous faites face à un problème quelconque, vous devez tenter de réfléchir et appliquer chacune des cinq compétences et des trois piliers en développement durable afin d'adopter une vision complète, globale et surtout centrée sur votre patient. La pensée systémique est la première compétence clé en développement durable. C'est l'aptitude à comprendre le problème. Pourquoi est-ce un problème? Qu'est-ce qui a causé le problème? Comment le problème est perçu à différents niveaux? Par exemple, entre les acteurs de la Rive-Sud et de la Rive-Nord ou entre les pays plus pauvres et les pays plus riches. En santé, ça se fait principalement en allant explorer et questionner les déterminants de la santé des patients. Les déterminants de la santé, c'est l'ensemble des composantes qui peuvent influencer la santé d'une personne. Sa santé physique, psychologique, ses habitudes de vie, mais également son milieu d'hébergement, l'aménagement de son quartier, le système de santé en soi et bien plus. Être capable de comprendre nos patients dans leur globalité grâce aux déterminants de la santé, nous permet de leur offrir des soins qui sont plus adaptés, personnalisés et donc plus efficaces. La deuxième compétence en développement durable est l'anticipation. C'est l'aptitude à avoir une vision à long terme, à analyser les risques de l'action ou de l'inaction dans une situation donnée, à prévenir avec les principes de précaution et prévention, à penser aux générations futures ou encore à imaginer les différents scénarios possibles. La troisième compétence clé en développement durable est la norme. Vous voulez évaluer les lois pouvant influencer vos actions ou décisions ou encore les valeurs, que ce soit de votre patient, de vous-même, de son entourage ou encore de la société qui peuvent influencer votre résolution de problèmes. Ces trois premières compétences clés en développement durable vous permettent de vous faire une tête globale et complète sur un problème. La quatrième compétence clé en développement durable permet quant à elle d'envisager la résolution du problème. Il s'agit de la stratégie. C'est à ce moment que vous voulez élaborer un plan d'action qui considère autant les aspects sociaux, économiques qu'environnementaux. En santé, c'est également d'essayer de modifier les déterminants de la santé des patients. Finalement, vous utiliserez sans doute naturellement la cinquième compétence en développement durable, soit la compétence interpersonnelle. Cette compétence permet d'entretenir des relations harmonieuses, respectueuses et efficaces entre les différents professionnels de la santé et des services sociaux, avec le patient, sa famille et avec la société en général. C'est d'être capable de communiquer efficacement, de s'adapter à son interlocuteur, de faire preuve de solidarité et bien plus. L'application du développement durable se fait avec chaque patient, sans que vous en teniez nécessairement compte. Elle se présente dès le premier contact, lorsqu'on apprend à connaître le patient dans sa réalité biopsychosociale, lorsqu'on s'informe sur ses habitudes de vie et ses loisirs. Le développement durable teinte aussi nos prises de décision. Pourquoi prescrire un médicament plutôt qu'un autre? Quelles sont nos motivations à suivre un patient à long terme plutôt que périodiquement? Pour quelles raisons limitons les examens radiologiques dans certaines circonstances? En quoi les avancements médicaux et la recherche modulent-ils la qualité des soins de demain? Les interventions éducatives comme l'arrêt tabagique, l'encouragement à l'exercice physique ou encore les références à des centres d'aide ou d'écoute en sont aussi des exemples. À plus large échelle, vous pouvez tenter d'influencer les déterminants de la santé de vos patients, en promouvant par exemple des cafétéries de santé dans leur environnement ou encore en incitant les municipalités à adopter des pistes cyclables ou des aires de plein air. Vous comprendrez qu'il ne s'agit pas seulement de moraliser le patient, mais bien de créer un mouvement sociétal d'être vecteur de changement dans sa communauté. Du développement durable, il y en a partout. Vous en faites sans doute sans même vous en rendre compte et c'est parfait. L'objectif est simplement d'en faire plus, de l'inculquer davantage chez vos pairs. Tout cela dans le but de mieux traiter nos patients d'aujourd'hui et de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada